Au Pôle Parcours, nous sommes en lien avec les stagiaires avant leur entrée et tout au long de leur parcours. Pour entrer à l'école de la deuxième chance, il faut fournir une pièce d'identité en cours de validité, une attestation de sécurité sociale à jour, il faut un RIB à votre nom et il faut la fiche de prescription mission locale ou Pôle emploi. Tout au long de leur parcours, nous sommes en lien avec les stagiaires, notamment pour leur dossier de rémunération auprès de la région, car c'est une formation gratuite et rémunérée. L'idée de cet entretien, c'est de voir un petit peu comment se déroule ton parcours et on a aussi un rôle d'accompagnement social, donc on permet aux stagiaires justement de les soutenir dans leurs difficultés. Les jeunes vont rencontrer aussi pas mal de difficultés, de problèmes à l'extérieur de l'établissement et notre objectif à nous, c'est de vous soutenir, de vous aider, pour vous soulager et puis se sentir mieux et puis vous concentrer plus sur votre parcours. Au niveau de ta situation personnelle, comment tu penses qu'on pourrait t'aider, t'accompagner ? Au niveau logement, ça va. Ça serait plus au niveau du transport, parce que j'ai créé une carte de bus. Même à la fin de leur parcours à l'O2C, nous lâchons pas les stagiaires, nous les suivons régulièrement pendant une année qui suit leur sortie. Ainsi, nous maintenons constamment le lien et particulièrement avec un entretien plus poussé aux trois, six et neuf mois pour faire un point avec eux où ils en sont. Au début de leur sortie, on vérifie qu'ils soient bien réinscrits à la mission locale ou à Pôle emploi. S'ils sont sortis avec un contrat, on vérifie qu'ils sont toujours bien présents. Et si le contrat est terminé, on reprend contact avec eux pour savoir s'ils ont des besoins particuliers, s'ils ont besoin aussi de soutien. Certains peuvent être découragés, on les remotive, on est à leur écoute. On est toujours là pour eux, même s'ils ne viennent plus à l'O2C, on est à leur disposition, on répond un peu à leurs besoins.